Bonjour à tous, le coureur à pied n'a pas d'autre adversaire que le chrono. Pour le dépasser, il essaye d'être le plus performant et le plus léger possible. Et parce qu'il ne veut pas prendre trop de muscles qu'il alourdirait, le coureur préfère ne pas faire de renforcement musculaire. Dans cette vidéo, je vais te démontrer au contraire que le renforcement musculaire est un précieux allié si tu veux battre tes pieds. Alors, c'est quoi les avantages au renforcement musculaire pour un runner ? Il y en a trois grands. Tout d'abord, la prévention. Tu peux te faire tout un tas de blessures en course à pied. La plupart d'entre elles sont associées à des problématiques de surcharge. Les coureurs à pied se blessent généralement quand ils augmentent leur kilométrage hebdomadaire ou qu'ils poussent l'intensité de leur séance. Du coup, est-ce que le renforcement musculaire peut vraiment aider à réduire les blessures ? Carrément ! La muscu renforce les structures musculaires, tendineuses et articulaires. Cela les rend moins susceptibles de s'inflammer ou d'être lésés lors des périodes d'entraînement plus soutenues. Faire du renforcement musculaire permet ainsi de réduire les risques d'élongation, de déchirure musculaire ou encore de tendinopathie. Sache aussi que certaines pathologies surviennent en raison de faiblesses musculaires qui créent une mécanique de foulée inadéquate qui peut sursolliciter certaines articulations ou encore certains tendons. Un travail de renforcement musculaire peut par exemple aider à lutter contre le syndrome rotulien ou le syndrome de l'essuie-glace qui sont des blessures très courantes chez les runners. Et si tu nous parlais maintenant de la récupération musculaire ? Alors c'est le deuxième argument en faveur du renforcement musculaire pour les coureurs à pied. Quand on analyse la foulée d'un coureur, on peut identifier une phase d'amortissement, une phase de soutien, une phase de poussée et enfin une phase de suspension. Pendant les phases d'amortissement et de soutien, les muscles jouent un rôle de freinage qui évite que nous nous affaissions sur nos appuis. Durant cette phase, les muscles, notamment ceux de l'avant-cuisse et des mollets, résistent contre leur allongement. C'est ce que l'on appelle une contraction excentrique. Ce type de contraction crée des dommages musculaires plus importants. C'est ce qui explique notamment pourquoi on ressent des courbatures lorsque l'on court davantage ou plus intensément que d'habitude. Et ça fait quoi si je renforce mes muscles ? Alors, en renforçant les quadriceps, les ischios jambiers, les adducteurs, les mollets et les fessiers, tu vas renforcer leurs structures et les préparer à mieux supporter ta préparation. Durant les premières séances, tu ressentiras des courbatures, mais qui vont toutefois devoir rester modérées et disparaître après 48 heures. Ces courbatures diminueront au fil des séances, signe que tes structures musculaires se seront renforcées. Grâce à ce travail de préparation, tes muscles supporteront mieux les séances, tu accumuleras moins de fatigue musculaire et tu pourras courir plus sans risquer de te blesser. Et quel est le troisième argument en faveur du renforcement musculaire pour les runners ? Alors, celui-là, il concerne la performance en elle-même. Passer du temps dans ta salle néonesse peut clairement te permettre de gagner de précieuses minutes sur la ligne d'arrivée. Tout d'abord parce que tu peux réaliser des exercices explosifs ou encore soulever des charges lourdes qui rendent ta foulée moins coûteuse en énergie. Ensuite, parce que ces formes d'entraînement retardent l'apparition de la fatigue en compétition. En fait, la foulée d'un coureur se caractérise par différentes phases durant lesquelles il faut absorber les impacts engendrés par chaque appui au sol, emmagasiner de l'énergie et en reproduire pour se propulser. Ces différentes phases demandent un travail musculaire important. Faire un travail d'explosivité fondé sur des exercices de bondissement ou un travail de force permet de construire un appui plus fort, plus dynamique. Et physiquement, est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Alors oui, car ces différents types d'entraînement permettent aussi de limiter les oscillations verticales que ton bassin fait quand tu cours et qui te coûtent de l'énergie inutilement. Ces adaptations musculaires améliorent la qualité de ta foulée. La quantité d'énergie que tu consommes pour courir diminue. D'accord. Est-ce que tu vois encore d'autres intérêts au renforcement musculaire pour les runners ? Oui, il y en a un dernier, la résistance à la fatigue. Voilà les résultats d'une étude menée il y a quelques années. Des coureurs à pied amateurs qui couraient le 10 km en 40 minutes avaient ajouté à leur programme de course habituel deux séances de force par semaine pendant deux mois. Ces séances de force étaient courtes, d'environ une trentaine de minutes, et elles consistaient à réaliser trois séries de 5 à 10 répétitions avec des charges lourdes sur différents mouvements de musculation. À la base, ces coureurs avaient tendance à courir de moins en moins vite sous l'effet de la fatigue en fin de course. Mais après la période d'entraînement en musculation, ce phénomène avait disparu. Le temps qu'ils avaient gagné sur les trois derniers kilomètres était de presque une minute au total, soit près de 20 secondes gagnées par kilomètre. Ce qui est loin d'être négligeable. Aucun phénomène de ce type n'avait été dans le même temps constaté dans le groupe de coureurs qui lui s'étaient entraînés durant la même période sans ajouter de travail de musculation. Mon message n'est pas qu'il faut remplacer les séances de course par des séances à la salle, mais c'est surtout qu'il faut compléter ton entraînement running par un travail à la salle. Ce ne sont pas des grandes séances, je parle là de 2 fois 30 minutes de renforcement par semaine. Clairement, il est difficile de trouver un investissement aussi rentable en matière d'entraînement pour les coureurs à pied, surtout vu les gains évidents qui y sont associés. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. En conclusion, que doit-on retenir ? Alors, il faut retenir que les bénéfices du renforcement sont multiples. Grâce au renforcement, on a moins de blessures de surcharge comme les tendinites, les contractures ou les lésions musculaires. Le renforcement musculaire permet aussi la prévention de certaines pathologies du coureur liées à des faiblesses musculaires ciblées qui engendrent des problèmes mécaniques. Le renforcement musculaire permet également une amélioration de l'économie de course et un retardement de l'apparition de la fatigue en course. Et tout cela pour un investissement en temps très faible. C'est faux ! Pour 3 raisons. Les volumes d'entraînement à suivre en musculation pour en tirer bénéfice en course à pied sont assez limités et donc insuffisants pour vraiment stimuler la croissance musculaire. En plus, l'entraînement cardio a tendance à limiter le gain de masse musculaire. Enfin, je ne te conseille pas de diète hyperprotéinée destinée à booster l'hypertrophie musculaire. Pas de crainte à avoir donc ! Là encore, c'est faux. Et c'est même plutôt l'inverse. C'est l'entraînement en endurance qui limite les progrès en force. Il y aurait donc plus à craindre pour un sportif issu d'un sport de force de se mettre au running que l'inverse. Bien au contraire. Des dizaines d'études scientifiques ont démontré pour tous les niveaux de pratique que faire du renforcement permet de courir plus vite quand il est bien mené. En réalisant un travail de force ou d'explosivité, notre foulée devient plus dynamique. Oui et non. Courir avant une séance de musculation, pas de soucis. C'est plutôt courir après qui peut poser problème. Surtout si tu as prévu de faire une séance fractionnée. Dans l'absolu, le mieux c'est de s'assurer que le niveau de fatigue global reste assimilable par rapport à ce que tu as l'habitude de faire sur une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada